Parcours de vie, présenté par Lucien Alors bonjour à vous, aujourd'hui nous sommes toujours en direct différé, j'aime même le dire, sur Radio Val d'Azer pour Parcours de vie. Donc l'émission où je reçois un invité qui est plutôt atypique, et en l'occurrence aujourd'hui j'ai la chance de recevoir Jacques Dehaz, qui est, alors il aime pas forcément quand je dis patron des compagnons, mais il est simplement compagnon du devoir en taille de pierre. Et simplement, c'est pas vraiment simplement, parce que t'as quand même une carrière qui est exceptionnelle. Faire carrière dans la pierre c'est pas original, mais disons que, oui, je suis compagnon tailleur de pierre de l'association ouvrière des compagnons du devoir, qui a été, comment dirais-je, c'est Jean Bernard qui a eu cette idée de reconstruire le compagnonnage entre les deux guerres, quoi qu'ils aient rencontrés, je fais rapide parce que c'est pas l'histoire du compagnonnage qui nous intéresse forcément aujourd'hui, mais, et qui a créé l'association en 1941 à Lyon, donc qui est toujours le siège urinaire, qui s'appelle aux trois fondateurs. Et moi j'ai commencé là-bas en 68, juste après les événements où je suis arrivé à Lyon, et j'ai commencé mon Tour de France, que j'ai fait, Tour de France et d'Europe, que j'ai fait pendant une dizaine d'années, avant de, moi-même, prendre les règnes d'une entreprise, de la développer, d'exprimer un petit peu ce que j'ai envie d'exprimer dans mon métier. Et aujourd'hui, avec le recul, puisque, vu mon âge, j'ai cédé pour l'entreprise, et je travaille seul, avec un grand bonheur, et je suis dans la transmission, c'est vital pour moi. Enfin, je considère qu'à partir du moment où on ne transmet pas, on ne sublime pas la vie en général, il faut la sublimer, la vie c'est quelque chose qui pétille, c'est quelque chose d'extraordinaire. La vie c'est quoi ? C'est entre le non-être et le néant de la mort, donc c'est cette tranche qui est extraordinaire et qu'on se doit de faire grandir. Pour moi, je considère que la vie, c'est un petit peu la mémoire de l'humanité, c'est une grande bibliothèque que chacun a besoin de lire, d'apprendre et de faire grandir. Donc, mon rôle à moi, en étant un maillon de cette chaîne, c'est justement de faire grandir les plus jeunes pour qu'ils aient une base suffisamment forte dans leur façon, leur réflexion et leur adaptation à leur environnement. On sait bien qu'aujourd'hui, la mondialisation, c'est un bienfait et un mal fait pour moi, parce que je considère que s'il y a une forme de décadence, elle sera mondiale. Alors qu'avant, on avait prédit il y a encore 30 ans qu'elle ne serait qu'occidentale, j'ai bien peur que malheureusement, la mondialisation ait aussi fait une petite piqûre à tout le monde pour qu'ensemble, nous soyons un petit peu, quand je dis décadents, en ce sens où on se coupe trop de la nature, on se coupe trop de... Enfin, c'est la matérialisation qui va tuer l'humanité. Alors, je vais rebondir sur ce que tu dis avant qu'on revienne sur notre rencontre. Mais, alors ça ne va pas forcément plaire, mais en même temps, on est libre de parler, là, j'ai déjà dit. Le Covid a eu ça de bien, qu'en fait, alors sauf pour ceux qui étaient vraiment coincés dans les bars, où ça, ça a été vraiment complexe pour les villes, mais effectivement, pour la France, on va dire, rurale, ils ont pu reconnecter, moi-même aussi... Tu parles de bars, c'est BA2RS. Oui, des cités. Par exemple, cités, enfin cités, c'est HLM, c'est pas forcément réduire, mais oui. Mais donc, on a pu se reconnecter à la nature et faire une pause et se rendre compte de ce qu'on avait oublié. Et ça, c'est vraiment essentiel. D'ailleurs, ça a changé beaucoup de choses au niveau de l'appréhension des gens. Je pense qu'il y en a beaucoup qui écoutent, qui se sont posé la question de savoir s'ils étaient dans un bon alignement. Et en fait, ils se sont dit, est-ce qu'on change de travail ou non ? Est-ce que c'est... Enfin, ce que tu disais, est-ce que c'est futile, pas futile ? Et notre rôle, justement, de transmission, de savoir ce qui est vraiment vital par rapport aux autres êtres humains, ce problème-là, il s'est posé. Et nous, par exemple, moi en tant qu'enseignant, mais toi aussi, puisque tu es formateur, c'est quelque chose qui est, à mon avis, essentiel. Et ce Covid nous a obligés à nous recentrer. Donc, on va reprendre le film, après ces petites pensées philosophiques, mais on y reviendra de toute façon. On va reprendre le film sur notre rencontre, parce que je commence souvent par ça. Et c'était dans le cadre d'un des projets d'archéologie expérimentale, qui était celui de la scie hydraulique. On débarrait, justement, de savoir comment couper la pierre, à l'époque romaine. Et je cherchais des gens qui étaient compétents. Parce que je ne veux pas être en défaut, et puis je voudrais quelque chose de très propre. Enfin, sur ces recherches-là, ça ne sert à rien de brasser du vent. Et donc, je suis allé à Taton, avec les musées, avec les archéologues, par recoupement. Ils m'ont dit, va voir Ronapi, qui est donc une association que tu connais bien. Oui, parce que je fais partie des fondateurs de cette association. Donc, c'est l'association Ronal. Maintenant, c'est à Rovaine-Ronal, mais à l'époque, les régions n'avaient pas encore fusionné. De façon à ce que nous avions, donc on a décidé avec quelques producteurs, j'étais encore chef d'entreprise à l'époque, et collègues, de créer justement cette association, à la fois pour défendre notre identité en tant que pierre carrière locale régionale, et aussi de transmettre justement ces savoirs qui partent malheureusement à grande vitesse avec les générations qui se succèdent sans avoir eu à la base une formation de la matière. Parce que c'est important la transmission du geste, la transmission aussi de la philosophie, de pourquoi on emploie la pierre naturelle, et pourquoi on ne l'emploie plus, ou plus assez, justement. Est-ce que c'est vraiment seulement le coût de la construction, ou on s'aperçoit aujourd'hui que c'est aussi les lobbies des cimentiers, des bétons prêts à l'emploi, et de tout ce que l'on veut, qui se foutent complètement de l'environnement et du bilan carbone. Mais cette prise de conscience, elle s'est justement accélérée, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, depuis mars 2019 et 2020, quand on a eu ce confinement et tout, les gens ont dit, mais en fait, pourquoi on va chercher des matériaux à Tataouine-les-Bains, alors qu'on a tout ce qu'il faut chez nous, le bois, la pierre, la terre, en fait ces matériaux naturels, et pourquoi on ne pourrait pas reconstruire durablement avec ces matériaux naturels dont nous disposons. Donc cette association est là pour but de faire prendre conscience à la fois, bien sûr, aux maîtres d'oeuvre, mais aussi aux maîtres d'ouvrage, parce que ceux qui financent les projets, et aux politiques, de dire, mais pourquoi on fait un éco-quartier, comme à la Duchère où j'habite, où j'ai mes bureaux, avec du granit chinois, alors qu'on a des carrières à 50 km. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il y a un importateur qui se gâte dessus, et qui se fout complètement, qu'un porte-conteneur, ça bouffe 30 tonnes de fioul lourd par jour pour traverser pendant cinq semaines les mers à venir chez nous. Donc l'explication, on la connaît. Mais notre rôle, c'est de faire prendre conscience à tous ces gens-là de ces problèmes-là. Et c'est vrai que ce confinement nous a un petit peu remis sur nous-mêmes reprendre un peu conscience de ce qu'on appelle aujourd'hui, à juste titre, le circuit court, de façon à ce que ce soit à la fois une partie économique, mais une partie surtout environnementale, une partie aussi relationnelle. Parce que lorsqu'un architecte va voir les carrières de Villebois ou d'autres villes dans l'Ain ou dans l'Isère, du Nord-Isère, c'est plus simple, c'est peut-être moins sympa que de prendre l'avion pour aller voir du granit chinois. Mais enfin, c'est aussi quelque part une part de responsabilité qu'il faut assumer. Donc cette association, on l'est créée pour ça. Et bien sûr, pour aussi en partie suivre la formation, suivre cette logistique de formation pour qu'il y ait l'approvisionnement de matériaux, pour qu'il y ait l'approvisionnement aussi, la formation des professeurs, bien sûr. et puis transmettre un savoir-faire séculaire dans notre pays où nous n'avons absolument rien à envier à n'importe quel autre pays du monde, dans ces domaines des métiers de tradition. Je me souviens justement, pour ce moment où tu t'es rencontré, c'était donc à Renapi, à Montalieu-Versieux, il me semble. Et donc, il y avait trois personnes, effectivement, dont un autre tailleur de pierre. Et on avait discuté de l'appréhension de la découpe des blocs de pierre à l'ancienne. Et en fait, vous aviez une très, très grande culture, justement, par rapport à ces méthodes de travail. Et donc, là-dessus, tu m'as vraiment aidé en m'expliquant la scie à cadre, tout ça. J'avais quelques intuitions, mais c'est vrai que quand tu parles à quelqu'un compétent, en l'occurrence, toi, ou les autres compagnons, c'est vrai que ça fonctionne bien. Et donc, tu nous expliques tout ce que tu as accumulé en connaissances sur les techniques anciennes. Et moi, ça m'aide beaucoup, particulièrement pour la construction de quelque chose qui est ancien, dont on avait quelques preuves archéos. Il y avait un archéologue ou deux archéologues qui avaient travaillé là-dessus, qui avaient fait des expérimentations, et qui avaient supposé qu'effectivement, on pouvait couper la pierre dure avec du sable, mais l'expérimentation était encore grossière. Tu t'en souviens, c'était des grosses lames, etc. Mais grâce à toi, en fait, on a maintenant une structure qui est efficace, qui fonctionne, alors qu'il ne fonctionne pas aussi bien que... Elle n'est pas non plus à 100% dans les conditions qu'il lui faut pour qu'elle fonctionne. Donc, elle fonctionne pour moi à 100% dans les conditions dans lesquelles elle fonctionne. Et je trouve qu'on s'en tire vraiment bien, et c'est très impressionnant de voir la vitesse de découpe antique. Mais on va revenir justement au début, c'est-à-dire toi, quand tu étais petit, parce que d'où te vient cette passion et tout ton cheminement, justement, jusqu'au compagnonnage, et après, tu as ton entreprise. Mais d'abord, toi, petit. Oui, moi, petit, j'ai toujours été, je crois, même encore aujourd'hui, après avoir passé les 70 piges, un petit peu provocateur, un peu espiègle aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est observateur et que, comment dirais-je, on regarde tout son environnement, à n'importe quel âge de la vie, eh bien, on se positionne et on a besoin ou envie de faire bouger les choses, tout simplement. Et il s'avère que mon père était ami avec le marbrier local, mais à l'époque, quand on l'appelait le marbrier, c'était un vrai, c'est-à-dire qu'il fabriquait ses monuments funéraires et ses sculptures et tout ça. C'était très sympa. Et il avait fait ce qu'on appelle une pleureuse, tu sais, une petite statue, une femme qui pleure voilée, comme ça, un petit peu, et pour mettre sur une tombe, tout le monde trouvait ça exceptionnel. Et moi, j'étais un jeune con, j'avais une douzaine d'années. Et puis, j'ai dit, je suis sûr que moi, un jour, je serais mieux que ça. Tout le monde me dit, oh, elle est bien prétentieuse, elle a un petit, là. Et puis, bon, c'est pas grave, ils sont allés boire un coup de blanc, sûrement, à midi, c'était l'heure. Et moi, je regardais, j'ai tourné un peu autour de ce truc-là, je dis, voilà, c'est ce que je vais faire. Et lorsque j'ai annoncé ça, parce que, bon, j'avais mes frères aînés qui avaient fait, à l'époque, les bacs plus deux, quoi, qui étaient, on appelait ça des instituteurs. Voilà. Continue. Et sans prétention, j'étais pas mauvais à l'école, mais je me suis dit, moi, je vais faire une filière technique, ça m'intéresse pas d'être prof de maths, de lettres, ou je crois, c'est bien sûr un très beau métier. Tous les métiers de l'enseignement, c'est comme tous les métiers de l'enseignement, mais je vais faire quelque chose de plus constructif, de plus pratique, peut-être, de plus terre-à-terre, tout simplement, et je vais être tailleur de pierre. C'était très drôle, parce qu'à l'époque, donc, mon instituteur de campagne, qui était aussi un copain, mon père, il a dit, mais il ne faut pas le laisser faire ça. Comment ça, il ne faut pas le laisser faire ça ? Tailleur de pierre, c'est un beau métier, tailleur de pierre. Et j'ai dit, non, moi, s'il en reste... Il y en aurait... Ah oui, il l'avait dit, parce que toi, t'imagines, ça remonte quand même... C'était ma question, c'était à quelle époque ? C'était... Ben, j'ai passé mon certificat d'études primaires en 1965, donc, tu vois, ça commence à dater un peu. Donc, c'était à cette époque-là, bien sûr, parce que je suis parti au collège, ensuite, en technique, pendant trois ans, à Dijon, pour passer à ACAP. Après, j'ai fait le BP, bac pro, enfin, le truc, la filière, je dirais, normale, en tant que filière technique. Et il a dit, mais c'est un métier, il n'y en aura plus, bien sûr, c'était l'apogée du béton, du machin, il n'y a plus de tailleur de pierre. Alors, j'ai eu une réponse toute simple et un petit peu provocatrice, toujours. Je dis, ben, s'il n'en reste qu'un, ce sera moi. Voilà. Et je te dis, bon, alors, mon père m'a dit, je te préviens, tu fais ça, tu te débrouilles, tu ne reviendras pas te plaindre, tu ne viendras pas me dire, tu me payes des études, quand tu auras 20 ans, c'est trop tard. Je dis, pas de problème. Et tu vois, je vois, j'ai vu Béthi, ils vont voir surtout. Eh bien, je ne regrette rien et si c'était à faire, je recommencerais. Donc, c'est formidable. Tu sais, ce n'est pas moi qui le dis le premier, mais connais-toi toi-même et fais ce que tu aimes. C'est qui se t'étonne. Eh bien, c'est, voilà, tout simplement. Et quand tu fais ce que tu aimes, c'est merveilleux. Je pense à tous ces gens qui sont ennuyés dans leur travail, parce qu'ils ont fait une filière qui leur permet d'avoir un certain statut, un certain poste et qui s'emmerde tout le temps en toute leur vie. C'est triste, quoi. voilà. Il faut vraiment faire ce qui importe. Donc, j'ai voulu faire ça et puis aujourd'hui, la pierre, elle coule encore dans mes veines. Je crois que jusqu'à mon dernier souffle, ça sera comme ça. Donc, tu fais ta scolarité technique, donc collège. Ça ne se passe pas trop mal ? Ah non, ça se passe même bien. Sauf que, j'ai même fini premier à l'examen du CAP. Et à l'époque, la note éliminatoire, c'était 12 sur 20. Ça ne rigolait pas. C'était juste... Tu sais, moi, je suis venu à une époque où quand tu faisais 5 fautes en dictée, ça avait zéro. J'ai eu cette période là, j'étais sur le début. Voilà. À 4 points de faute. Oui, oui. Voilà. Donc, on avait... Mais je ne regrette pas du tout. C'est au contraire. C'est formidable de savoir écrire le français sans faire de fautes d'orthographe. C'est sympa, quoi. Même si aujourd'hui, on a des styles intelligents qui vont nous corriger les fautes et tout. Enfin, bref, on fabrique principalement des assistés et des faits néants. Mais ça, c'est... Je l'utilise aussi. C'est vrai. Par exemple, sur les textos ou assimilés, c'est vrai que ça va plus vite parce que tu as ton mot qui... Il ne fallait pas les... Mais ça n'empêche pas les deux. Il faut les deux. Je me sers aussi. J'ai mon téléphone, j'envoie mes mails et tout. C'est formidable. C'est pratique. Mais je ne veux pas être esclave. Non, je suis d'accord. Il faut avoir la base, si tu veux, qui te permet de distinguer les choses. Parce qu'avec ça, on t'abrutit aussi. On te met tout ce qu'on veut dans la boîte, surtout dans la tienne. Et puis après, tu ne peux plus discerner le faux, le vrai. C'est terrible. Parce que c'est quoi l'intérêt de tout ce qu'on peut faire dans une vie ? C'est nous sommes ce que nous faisons, pas ce que nous disons. C'est d'ailleurs la fracture qu'il y a aujourd'hui entre le politique et la plèbe, quoi. Parce qu'ils nous racontent tout ce qu'on veut bien entendre. Ils ne vont rien. Donc, ils ne sont plus crédibles. C'est effectivement le problème. C'est le problème. C'est cette fracture. Mais elle n'est pas nouvelle. Non, je me souviens de Cicéron. Oui, c'est ça. Je me souviens des discours, effectivement, qui étaient similaires. C'est triste à constater que deux mille heures après, ça va prendre beaucoup. C'est ça. Je me rappelle à des sujets de philo que j'ai fermé de troisième qui étaient « L'histoire est-elle cyclique ? » Ah ben ça, malheureusement, oui. Mon Dieu. Donc, bref, j'ai fini premier avec 17, 62 moyennes à mon examen. Mais comme c'était mai 68, fin juin, j'ai reçu mon diplôme six mois après parce que l'académie était un peu perturbée. C'était rigolo. Bref, mais je m'étais inscrit pour aller chez les compagnons parce que je voulais voir autre chose. Je voulais visiter un petit peu la France d'abord et puis l'Europe et le monde. donc, voilà, je suis parti chez les compagnons. J'ai fait 10 ans jusqu'à... Je suis allé deux ans en Allemagne où j'ai voulu apprendre la langue allemande. Je suis allé après faire l'école de Venise, l'école d'architecture du patrimoine de Venise. Enfin, ça, c'est des choses comme ça avant de rentrer en France en 79. Et puis, donc, j'ai encore continué à avoir quelques responsabilités dans les entreprises. Je voulais à la fois être, bien sûr, un professionnel, mais il faut être commercial, il faut être gestionnaire, il faut savoir un peu... Et aujourd'hui, même visionnaire, je dirais, pour être chef d'entreprise, il faut cumuler quand même pas mal de qualités alors qu'il y a 50 ans, un bon professionnel, ça suffisait. Aujourd'hui, ça ne suffit plus. Donc, je voulais acquérir tout ça avant de prendre une entreprise moi-même que j'ai reprise en 84 et voilà, une entreprise dans le Nord-Isère. C'est-à-dire que j'ai monté le CFA de Montalieu en 1981, la section Pierre. Donc, il y a 41 ans maintenant, c'est en février, j'étais là. Et j'avais rencontré à l'époque l'inspecteur d'académie puis le jury d'examen du coin. Et il m'avait invité, c'était donc en 83, 84, oui, à corriger le CAP, les BP, tout ça, faisant partie du jury. Donc, je venais une journée et puis c'est là que j'ai rencontré mon prédécesseur qui arrivait à un âge certain. Je le voyais vieux, aujourd'hui, je le verrais moins vieux. Et donc, il me dit, ça ne vous intéresse pas, ma boîte, je n'ai personne derrière pour reprendre et tout ça. Envoyez-moi les trois derniers bilans et pourquoi pas. Moi, à l'époque, je m'occupais du commercial et des carrières con Blanchien. Mais j'avais envie de chercher une opportunité et c'est comme ça, elle s'est trouvée comme ça. J'ai repris l'entreprise et puis voilà, je suis toujours chef d'entreprise, bientôt 40 ans après. Et voilà, c'est là qu'on a développé les carrières, c'est là qu'on a développé, j'ai monté une usine et on a commencé à vraiment travailler à l'exportation. Alors, comment ça se passe ? Je vais revenir parce que je voudrais bien du détail et que tu me racontes comment ça se passe. Par exemple, on va passer sur Venise effectivement sur tout ça, même si je pense que tu as plein d'anecdotes parce que ça me paraît fascinant quand même. pas une vie en une heure. Il est bien au courant. Mais en tout cas, au niveau de l'entreprise, comment, enfin déjà, où vous récupériez vos matériaux et ensuite, comment ça se passait sur la découpe, sur l'envoi et c'était que du matériau local que vous expédiez à l'extérieur ? Ça a commencé comme ça, c'est-à-dire que j'ai fait, j'avais fait, j'étais le premier à l'époque, seul à faire en Chine, à Canton, une foire internationale où j'ai présenté mes produits. Après, aux États-Unis, beaucoup, donc il y avait un grand, il y a toujours un grand salon international aux États-Unis de marcher de la pierre et du marbre. Donc, je suis allé là-bas exposer, j'ai eu la chance de rencontrer un architecte qui avait, c'est le troisième plus grand cabinet, il y a 300 collaborateurs, enfin, qui a flashé sur ma pierre et qui a dit, moi, je veux faire tous mes projets avec ça. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est fascinant. Alors, tu vas me dire, c'est une chance, la chance, c'était de mettre des caisses d'échantillons dans un avion ou un bateau, d'aller là-bas et ça ne s'est pas fait tout seul, non ? Non. La chance, c'est ce que je dis, il faut la provoquer quand même. Mais bon, ça s'est passé comme ça et c'est un type avec qui j'ai collaboré pas mal d'années parce que l'avantage aux États-Unis, c'est qu'un architecte, il a un projet, bon, enfin privé, un projet, il dit, je vais faire une tour, mettons, 30 étages, machin, j'ai 100 millions de dollars, voilà, je te donne le projet et l'architecte dit, ben moi je mets ci, je fais comme ci, comme ça, voilà. Ce n'est pas le client qui vient sans arrêt comme en France, ben là, la couleur, la plainte comme ci ou la porte ou la poignée de porte ne me plaît pas, c'est l'architecte qui décide avec ses équipes. Donc lui, il avait choisi ma pierre et voilà. Donc, j'ai commencé par faire, on a fait le musée de la marine à Tampa en Floride, après, ben c'est là en 92 que j'ai eu le prix international de la construction en faisant des bureaux de digital à Los Angeles, voilà, on avait 9700 m² de façade, voilà. Après, on a fait plein d'autres trucs, donc, la Banque Centrale Américaine, on a fait 103 containers de pierres massives, ouais, c'est un grand truc. Voilà, on a fait plein de trucs comme ça, c'était très sympa, quoi. Et puis après, le fait d'être connu comme ça, une fois que j'ai eu le prix, je suis passé dans toutes les revues, peut-être, d'architecture internationale, et du coup, je fais des chantiers en Australie, en Russie, à Shanghai, voilà, en Amérique du Sud, un peu partout, quoi. Si tu veux, parce qu'en étant connu, on a fait... Mais il y avait aussi une rigueur, c'est-à-dire qu'on faisait donc l'extraction, mais on possédait la matière, parce que si tu n'as pas la carrière, tu es tenu, tu ne peux rien faire. Votre carrière principale, elle était où ? Eh bien, dans l'Ain, la carrière de Chandor, Hauteville, dans l'Ain, et le Villebois, donc la pierre locale, dans le Morisère. Et votre extraction, alors je vais te couper deux, trois secondes parce que j'ai besoin d'informations. Votre extraction, vous la pratiquiez comment ? Parce que, pas à l'ancienne, j'imagine avec les coins, c'est-à-dire que c'était des machines avec des gros disques, je suppose, pour couper. Non, 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 à l'ancienne. Tu sais, pendant quelques millénaires, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution technique pour extraire la pierre. Il a fallu attendre le sillage au diamant. Mais à l'époque, non, on perçait, tout simplement. Il y a eu quand même, si, la grande invention, c'est l'air comprimé, quand même, qui a commencé en 1894, ou 16, je ne sais plus, Atlas Copco, qui a sorti les premiers compresseurs, si vous voulez, les premiers comprimés, les premiers pistolets pour faire les trous, on mettait à la poudre noire. Voilà, tout simplement. Et après, on refondait au coin éclateur, si, bien sûr. Mais ça se fait encore dans certaines carrières, bien sûr. Après, bien sûr, le fil diamanté et la aveuse nous a beaucoup aidés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec trois personnes bien équipées, on extrait autant de pierres qu'avec 50 personnes il y a un siècle, quoi. Oui, en volume, si tu veux. Enfin, bref, on a surtout maîtrisé à la fois le foncier et les exploitations de carrières. et la transformation. Donc, on emballait ça dans des caisses spécial export, bien sûr, bois traité, tout à fait, à toute la réglementation nécessaire en vigueur. Et puis, on expédiait ça par bateau, par conteneur. Voilà. Donc, c'était, il faut que Marseille ou là ou ailleurs, selon les destinations, on s'apportait. Donc, on fermait avec des plombs, tout était bien régi. Non, mais une fois que c'est rodé, ça se passe bien. chacun dans l'entreprise était responsable de son secteur. Ça, c'est bien la responsabilisation. Mais bien sûr, parce que si tu veux, quand tu as 50 personnes, le plus que j'ai eu, c'est 67 en tout avec les carrières, mais quand tu as 50 personnes en prod, si tu veux, en production, en fait, tu as 5 entreprises de 10, il y a les responsables du choix de la matière, du siège, le siège primaire, il y a les responsables de tout ce qui est débit, gestion, des chutes, des trucs, ça, tu as les finitions, tu as l'emballage, la taille, voilà. Donc, en fait, dans une entreprise de 50 personnes, tu as 5 entreprises de 10. Enfin, moi, c'est comme ça que je conçois un métier avec un matériau naturel. Je pense que dans le bois, c'est la même chose. Donc, sinon, si tout le monde fait tout et rien, c'est trop compliqué. Sans rentrer dans du pyramidal, mais je pense qu'il faut que ça soit organisé. Tout à fait. Vraiment, c'est extrêmement important. Et faire confiance aux gens, c'est-à-dire qu'il faut leur donner des objectifs, leur donner des moyens. Si ça ne va pas, c'est eux qui reçoivent. Si ça va bien, c'est eux qui bénéficient de la chose. C'est clair, c'est un bon... Moi, j'étais un challenge en ville. Non, je suis d'accord. Et j'avais très peu de tournover dans l'entreprise. Pourquoi ? Parce que d'abord, j'essayais de hiérarchiser au mieux les compétences de chacun, de les responsabiliser et aussi de les rémunérer. En général, je les payais 10% plus cher qu'à la concurrence, déjà. À moins de partir pour gagner moins, c'est rare quand même. Et puis, aussi l'ambiance. Sans être paternaliste, j'ai toujours respecté mes... Mes considérations. Voilà. C'est très important. Oui. Parce que tu peux mettre toutes les machines du monde, bel, numérique, tout ce que tu veux. On reste un métier. Humain. Humain. Et si l'humain n'est pas là... Mais plus j'avance, plus je veux qu'on ait de l'humain. Même si tout ça, c'est essentiel, mais il faut qu'on parle. Il faut qu'on soit entre... Je veux dire, entre nous, c'est pas du communautarisme, mais il faut qu'on parle en tant qu'être humain. C'est vital. Et c'est le problème d'aujourd'hui. Moi, j'ai peur que l'Internet tue le monde parce qu'on a des moyens extraordinaires de communication, mais on se parle plus. Alors, je sens un léger frébissement. Peut-être que je me trompe, mais je pense qu'on a tellement soupé des visios à droite à gauche avec du flicage aussi d'entreprises, du genre, tu te connectes à tel moment, etc. Bien sûr. qu'à un moment, là, en plus, ça se passe en sortie de Covid. On ne sait pas exactement, mais on sent quand même qu'il y a un retour, et ça se voit sur les gens que je côtoie, toi, tu l'as aussi, qui reviennent les uns vers les autres et il y a une certaine effervescence justement à se retrouver. Un besoin. Parce que là, oui, ça a tellement été loin. C'est viscéral. C'est viscéral. Et alors, ce qui se passe en Chine où ils sont tous coincés actuellement. Ils ont été des grands malades. Ils vont tous mourir de faim. Ils ne vont pas mourir du Covid. mais ils sont tarés. On ne sait pas que tu vois. Enfin, les images qu'on nous montre toujours pareil, mais quand même, tu te dis, comment on peut diriger un pays de cette façon-là ? C'est des grands malades. Je n'arrive pas à saisir la finalité du truc. Je comprends ta question. Je comprends. Comment on arrive en tant que dictateur, puisque c'est un dictateur, on voit ça les choses par leur nom, arriver à mépriser son peuple de cette façon-là, c'est une forme de mépris quand même. C'est une forme de déconsidération. C'est fou, quoi. Ce que tu disais sur un manque de confiance. Oui. Il faut faire confiance un peu aux gens. Il faut les responsabiliser. Mais même chez nous, quand on a eu le début du Covid, un jour, on te dit ça, tu dises, mais arrêtez de nous bronder des neus, quoi. Dites-nous exactement ce que vous voulez. On va tout faire pour le respecter. On n'a pas envie de mourir non plus, pas plus que vous. Mais non, ni d'être malade. Dites-nous exactement ce qu'il faut faire. On ne sait pas. Un coup ci, ça coule là. Puis, à force de nous infantiliser, tu dis, quand tu prends l'autoroute, tu as un grand panneau, tu dis, attention, il pleut. Ah oui, heureusement que tu me l'as dit, je ne m'en étais pas perçu. Je vais peut-être mettre mes essuie-glaces. Mais tu vois, c'est fou, quoi. En plus, ça distrait, parce que tu vois le panneau. Oui, en plus, ça distrait. En plus, on n'a pas besoin de ça. Enfin bref, c'est un exemple, mais là-bas, je crois quand même que sans vouloir faire de politique, puisque je suis resté à aucun parti, mais j'en fais naturellement parce que je m'offusque souvent devant ces choses-là. Et moi, je pense que le pouvoir attire les fous et que quand ils sont au pouvoir, ils deviennent encore plus fous, quelque part. Ça les dépasse. Alors là, je pense bien évidemment aux empereurs romains, parce que c'est un domaine, mais c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Ah oui. Reprenons. Oui, reprenons. Mon Dieu. Alors, donc, nous en étions à, les 50-67 personnes que tu avais organisées qui travaillaient tout ça. ma question aussi, au passage, c'était, est-ce que vous faisiez du plaquage, je pense effectivement pour l'habillage de bâtiments ou de la construction, c'est-à-dire du bloc ? Les deux. Les deux. Tout à fait. Le dernier chantier, d'ailleurs, que j'ai fait à New York, c'était du massif. Que du massif. Oui. Que du massif. Tout un sous-bassement sur la 5e avenue, à l'angle de la 5e et de la... Je ne sais pas, la 5e, et la 7e, c'est vraiment dans le centre Manhattan. C'était du massif. C'est vraiment fascinant. Et avant de revenir, justement, parce qu'on va continuer sur une dernière partie, enfin, avant-dernière partie, sur la taille et la transmission, donc la réfection de bâtiments anciens, toi, tu es toujours patron d'entreprise, tu le disais. Et c'est-à-dire que... Je déteste le mot patron. Bon, alors moi, ça n'a pas une connotation négative. Patron, c'est... Oui, à l'époque, c'était Krasuki qui était abonné à Maudzei Travaux parce que tous les mois, il y avait un patron à découper. Alors, tu participes, on peut dire, à une entreprise. Mais moi, je suis vieille France par certains côtés, donc bon, écoutez, on va prendre patron, pas patron, j'en sais rien. Bref, donc tu as vendu ton entreprise, c'est une grosse entreprise à un moment. Et aujourd'hui, puisque tu m'as invité au Salon de la Pierre, effectivement, tu as une nouvelle entreprise. Oui, je travaille seul où je continue de concevoir un petit peu les choses, de conseiller aussi ceux qui en ont besoin par ma connaissance des matériaux à la fois qui ont été employés depuis plusieurs siècles sur Lyon, principalement depuis l'époque haussmannienne, c'est assez récent, malgré tout, mais déjà les identifier et puis en même temps savoir s'ils existent toujours en tant que matière disponible et puis savoir sinon par quoi il faut les remplacer, à quel prix et de quelle façon chez qui on peut les prendre. Ça, c'est mon rôle. c'est pour ça que mon entreprise s'appelle Pierre Consulting, c'est-à-dire que je suis consultant, voilà. Donc, je vais identifier les pierres à gauche, à droite, aussi bien pour le Citral que pour les entreprises de rénovation de monuments historiques et je vais sélectionner mes blocs dans les carrières et je les fais transformer dans une usine principalement dans la Loire avec qui je travaille ou d'autres si c'est plus spécifique. Pourquoi pas en Italie exceptionnellement si c'est des marbres un peu spécifiques ou un savoir-faire spécifique qu'ils possèdent particulièrement en Italie pour tout ce qu'on appelle le pelliculaire un petit peu moyen haut de gamme. Voilà, mon rôle, c'est ça, c'est de faire ça. À la fois, c'est intéressant parce que je garde un lien social fort avec mon métier et que ça me permet de bouger parce que je ne m'imagine pas une seconde dans un canapé ou lire le journal le matin. Alors, tu vois, ça, c'est mon moment de plaisir quand je peux arriver à faire ça, ça veut dire que j'ai du temps. Voilà. Oui, moi aussi, mais c'est une heure le dimanche matin. Voilà, c'est ça. Voilà, ça me suffit. Je préfère lire autre chose déjà que le journal et puis écrire parce que la seule chose qui m'intéresse aujourd'hui c'est d'avoir plus de temps. Je vais essayer de me dégager du temps pour écrire parce que j'ai un besoin assez fort là de transmettre des choses, la façon de penser et... Ah oui. ma façon de penser par rapport à mon vécu, évidemment. Et puis par rapport à ce que je voudrais dire aux plus jeunes, quoi, pour pas qu'ils se trompent, pour pas qu'ils grillent leur vie par l'illusion du bonheur alors que le bonheur, parfois, il est tout simplement là, à côté et pas forcément au bout du monde, quoi. Oui. Voilà, mais ça, si on leur dit pas, on les aide pas à découvrir ça, à savoir faire un petit peu le distinguo entre le matérialisme, tout le monde sait qu'il faut un minimum pour vivre, mais le matérialisme et puis le bonheur simple de découvrir des choses. Toi, tout à l'heure, en t'attendant, je fais un petit tour dans le parc, j'ai pris l'air, ça, c'est beau, c'est merveilleux, ça, ça vaut tout le bonheur du monde, ça. Voilà. Par exemple, des moments simples, mais toujours en lien avec la nature. Déjà, de par mon métier, je m'imagine pas faire quelque chose, je suis pas claustrophobe, mais je m'imagine pas de voir dans l'aquarium, là, où on va travailler toute la journée avec un ordi, c'est hors de question. Parce que je pense que c'est ton caractère aussi qui porte à ça. À propos de bonheur et de savoir-faire, justement, je pense que ton métier, parce que je te vois très bien en temps de tailler et de reconstituer, on va en reparler après, c'est quelque chose où t'as ce geste-là pour l'avoir pratiqué un peu sur d'autres domaines, mais tu rentres dans une sorte de bulle avec la matière, en fait. Je sais pas comment exprimer ça, cette osmose, en fait. C'est ça, c'est l'osmose avec la matière. Avec le geste et l'outil. Parce que la main, c'est ce qui assemble un petit peu les choses, les quatre éléments de la nature, c'est la main qui assemble tout ça. Mais il faut l'outil pour transmettre à la fois l'impulsion de la main et puis transmettre avec Dieu ce geste qui permet de définir ce que tu veux faire dans une matière comme la pierre. J'adore cette phrase de Michel-Ange quand il avait fait un ange avec ses ailes là, comment ça, c'est non, quand il a fait Gabriel je crois. Il a dit mais je n'ai rien fait, je n'ai fait que libérer cet ange qui était prisonnier dans ce bloc de marbre. Et ça, ça veut tout dire, c'est-à-dire qu'il le voyait dedans. Et moi, c'est pareil, je vois le truc fini, je n'ai aucun mérite, quand je prends un bloc, je vois ce que je veux faire dedans, j'enlève ce qu'il y a autour en fait. Comment t'expliquer ça ? C'est difficile à dire. Non, c'est très simple en fait. Alors, je tâche de faire parier avec mes élèves, c'est très simple, je vois, à part deux, trois peut-être, c'est un peu flou, mais je vois très bien ce qu'ils ont comme, tu sais, ce qui émerge, ce qui est en compétence, etc. Et mon job, vraiment là, c'est d'enlever tout ça pour les essayer. Comme c'est la matière humaine, ça bouge un peu plus. Non, mais c'est ça. D'appurer tout ça, c'est ça. Et c'est ce qui permet justement avec les élèves qu'ils prennent conscience de leurs possibilités et d'avoir confiance en eux. C'est ça. Parce que c'est quoi la jeunesse ? C'est un manque de confiance en soi, ce qui permet des errances parfois. Mais si. Non, mais c'est vrai, je souris par rapport à avant. Oui. C'est ça. C'est ça. Donc, ces errances, il faut leur donner toujours un petit cadre. Mais ils font les aider à se découvrir eux-mêmes. Et quand je taille la pierre, je leur montre tout simplement... Tout le temps, il faut 10 ans pour être en osmose avec la matière. Ça ne se fait pas un, deux jours. Mais déjà, leur donner cette notion de recherche, qu'ils aient cette démarche qui se fait inconsciemment même en eux pour aller chercher l'osmose avec la matière. Quand tu tailles, surtout dans la pierre dure, tu sais, on dit... Quand j'ai commencé, moi, c'est-à-dire la pierre de Comblanchien, quand on te dit qu'il n'y a pas de pierre dure, qu'il n'y a que des bras mous, ça te marquait tout de suite. Tu te dis, bon, d'accord, j'ai compris, le vieux, qu'est-ce qu'il m'a dit ? J'ai trouvé ça... Non, mais c'est sympa. Et donc, je m'en suis resservi, je te rassure. Et donc, les jeunes leur expliquent l'outil, il faut se servir du poids de l'outil, le geste, il ne faut pas jamais y aller en force. Il faut se servir du poids de l'outil, le geste, l'osmose, c'est aussi toute la souplesse à donner entre son corps, l'outil et la rencontre avec la matière et de donner toute l'impulsion qu'il faut. Il ne faut pas martyriser la pierre, mais il ne faut pas martyriser son corps non plus. Sinon, le soir, tu es mort. Si tu travailles en force toute la journée, tu n'as pas travaillé 8 jours de rang. Donc, c'est toute cette chose-là qu'il faut libérer. Il faut libérer, certes, l'ange qui est prisonnier dans le bloc de mort, mais il faut libérer l'homme aussi ou la femme qui tient l'outil. Donc, c'est ça l'osmose, c'est cette rencontre entre l'homme et la matière. Et c'est ce que j'essaye d'enseigner aux plus jeunes et en général, ils se découvrent beaucoup plus vite lorsqu'on leur apprend comme ça. Tu vois, on leur montre, bien sûr, le geste, mais ils n'ont pas besoin de... Parce qu'ils se cherchent, donc ils cherchent à la fois le geste, mais ils cherchent aussi... Ils se cherchent eux-mêmes. Donc, à partir du moment que tu arrives à épurer tous leurs petits problèmes de recherche en eux-mêmes, mais ils gagnent un temps fou. Et je peux te dire qu'en quelques mois, il y en a qui progressent de façon extraordinaire. Il y a aussi une chose, il me semble, mais tu vas peut-être me contredire là-dessus, plus dans la création, c'est-à-dire qu'en fait, par rapport à la matière, ils voient l'objet fini assez rapidement. Oui. Et je pense au mien, par exemple, sur des durées, tu sais, d'études qui peuvent être plus ou moins longues où tu n'as pas la concrétisation immédiate. Par exemple, dans l'écriture, ce que tu disais, dans la peinture, dans certaines autres formes d'art, parce que pour moi, ça s'en est une, tu vois l'objet fini à terme assez rapidement et tu as une certaine émulation à continuer. Parfois, ça peut être loin dans certains autres domaines aussi. Oui. Alors, si tu veux, notre métier particulier, pourquoi ? Tu prends le peintre. Le peintre, il travaille par abstraction. Par abstraction, parce qu'il débarque avec une toile blanche. et petit à petit, il la couvre. Il a l'abstraction du blanc par rapport à sa matière à lui. Nous, c'est un petit peu l'inverse. C'est-à-dire que, déjà, la différence entre le tailleur de pierre et le sculpteur. Le tailleur de pierre, il a un gabarit, un profil, il faut qu'il soit droit, des caires, voilà, il suit une forme de rigueur dans la matière. Alors que le sculpteur, il a l'expression de la matière. Lorsque tu fais de la taille ornementale, si tu tailles une feuille de vigne, une grappe de vigne, si tu casses un bout de la feuille, au lieu de tourner comme ça, elle va tourner un peu comme ça, mais ça restera une feuille de vigne. Si tu fais une moulure droite et que tu casses... Non, ce ne sera plus une moulure droite. Ce ne sera plus une moulure droite. Donc voilà, il y a aussi, tu vois, les différentes étapes avec ces matières différentes par rapport à la fonction de l'objet que tu veux donner. Tu veux donner à l'objet par rapport à la fonction, bien sûr, de ce qu'on t'a demandé aussi et c'est à toi de faire évoluer la technique pour aller à la fois plus vite, pour te libérer dans le temps parce que tu as la frustration de dire ça je ne sais pas encore faire mais je vais y arriver et puis aussi de dire au départ j'ai un truc tout court, tout droit à faire mais j'ai mis trois heures pour faire un à l'autre, il a mis trois fois moins de temps pour... Ce n'est pas parce que tu es mauvais, c'est parce que tu n'as pas encore compris comment tu allais te libérer de cette rigueur qu'on te demande. Voilà, cette progression ça se fait sur deux, trois ans avec les jeunes mais il y en a qui vont beaucoup plus vite si tu sais les cadrer et leur donner juste au moment où il faut la bonne information. Il ne faut pas tout donner d'un coup, bien sûr, tu arrives, il faut commencer déjà... Ça fait trop. Déjà la première chose qu'ils font c'est regarder la main qui tient la massette et l'autre main qui tient l'outil pour ne pas se taper dessus. Bon, ça commence par là quand même. Et après, voilà, il faut... Mais ils prennent vite la chose là. C'est sympa, tu vois, tu sais, il y a une association à Villeboise qui est l'un des amis des vieux châteaux ou la... Pierre et Château ça s'appelle et Thierry Roux qui est à la fois géologue et puis prof de lettres aussi à faire un peu ce que tu fais. Il faudrait que tu le rencontres parce que c'est... On va faire ça. C'est vraiment un passionné, passionnant, c'est un type très sympa avec qui j'entretiens une bonne relation depuis toujours. Et donc, chaque année, ils font des week-ends et il restera un château, un château médiéval depuis déjà quelques années et ça galérait tellement. Je dis, écoute, on va faire une convention avec les compagnons et puis on va venir à 10 là, les week-ends, tu vois. C'est ce que tu m'avais raconté. C'est une des questions que j'avais posées. Et ça, c'est génial parce que tout le monde est là, toutes les générations, ceux qui savent faire, pas faire et tout. Après, au midi, on fait un grand repas gaulois. tu vois, c'est formidable quoi. Et les jeunes en redemandent finalement. Donc là, il y a le 24 juin, je vais faire deux week-ends avec eux où j'encadre un peu les plus jeunes et puis en même temps, on fait la forge. Donc, je forge les outils. Donc, chacun vient avec moi forger une broche, un ciseau et après, on les trempe tous ensemble pour qu'ils apprennent la trempe comment on l'a fait au bleu, bref, en fonction justement de l'outil. Si c'est un ciseau, une broche ou une gouge ou voilà, différentes choses. c'est très sympa. Je pense qu'effectivement, il faut absolument que tu transmettes ces histoires, ces techniques et tout ça par l'écrit avec des dessins mais je pense que ça ne va pas poser problème mais l'histoire que ça puisse se transmettre en tant que... Alors, c'est un peu large mais en tant qu'ouvrage référence. Il y en a d'autres, etc. mais ça serait tellement important. Je dis ça parce que je te connais très particulièrement et je sais quelle est ta culture. Je sais tout ce que tu as emmagasiné et je pense que vraiment ça va être utile. et qu'il ne faut surtout pas perdre ça parce que tu as ce recul sur toute l'histoire en fait et en plus avec les techniques modernes. Oui. Ah oui, je ne me suis jamais coupé des techniques modernes parce que je trouve ça formidable. On a quand même des outils qui nous enlèvent. Justement, c'est assez... Une belle époque pour ça, pour nos métiers et nous de tradition, c'est que la partie la moins noble, si tu veux, que l'ébauche et tout ça, peut se faire mécaniquement et après, tu fais la finition. C'est quand même pas... Tu fais la conception et la finition. C'est quand même formidable. C'est génial. C'est fantastique. Il me semble d'ailleurs qu'à propos de mécanique et de savoir-faire à la main, vous avez de plus en plus de jeunes qui se remettent à la taille de pierre, enfin à la formation en compagnon. Oui. Alors, chez les compagnons, même maintenant, on va imposer la taille manuelle. C'est la main. C'est pas la disqueuse, c'est pas la ponceuse, c'est pas la perceuse, c'est la main. Point. Et ils ont besoin de cette base-là parce que tu sais beaucoup mieux te servir d'une ponceuse ou d'une disqueuse quand tu maîtrises l'outil manuel que l'inverse. Toi, c'est beaucoup plus simple. Mais il faut qu'on ait le plus de formation possible dans notre pays. Un grand pays sans grande infrastructure et sans grande transmission, sans tant de scolarité, c'est pas un grand pays. Aujourd'hui, moi, j'en ai marre un peu de ces politiques, tu dis que je reviens à la politique, mais ils veulent tous construire des prisons. Ils n'ont rien compris, c'est pas des prisons, c'est des écoles qu'il faut faire. Il faut mettre un mot, c'est l'éducation, c'est pas la répression. C'est moi que tu le dis. Ah oui. C'est moi que je te dis, je l'ai dit à tout le monde. C'est bien, mais je veux dire... Je veux dire, voilà, on va dépenser, je sais pas combien de millions pour faire des prisons. C'est bien, continuer comme ça, mais ça ne va pas résoudre le problème. Il faut former des gens et former des profs, des bons profs et pérenniser nos écoles et la transmission de tous les métiers, tous les savoirs. C'est ça, la vérité. Là, chaque fois, je veux dire, enfin bref, on va pas revenir là-dessus, ça m'énerve. Alors, maintenant qu'on va alléger tout ça, ça m'énerve. Oui, ça m'énerve. Donc, on va alléger tout ça. Je voudrais que tu me racontes une anecdote dans ta vie. Alors, on n'a pas parlé de la vie intime, mais parce que là, on aurait pu, mais tu es tellement passionné que je pense que c'est ta vie aussi, ça. C'est vraiment quelque chose. Et je dirais bien que tu trouves bien une anecdote que tu m'auras, une ou deux qui t'ont particulièrement marqué sur toute cette vie. tu me diras, il faut choisir, mais oui, je pense que tu en vois forcément une ou deux qui flashent. Dans quel domaine, tu veux dire, des anecdotes ? Il y en a tellement. Il y en a tellement. Une qui me vient comme ça à l'esprit quand j'étais en Iran. Parce que j'ai oublié de te dire que j'ai fait pendant 20 ans des business plans pour les ouvertures de carrière dans tous les pays. J'ai fait tous les pays autour de la Méditerranée et donc dans l'Iran, par exemple. Je suis allé aussi au Maroc, au Tunisien, en Algérie, enfin partout. Et j'arrive là-bas. Déjà, c'est là que j'ai vécu ma première et unique tempête de sable. C'est impressionnant quand tu vis ça. Tu vois un mur qui t'arrive dessus comme ça. C'était dans le désert de Yaz. C'était assez impressionnant. Enfin bon, ça c'est une autre anecdote. Après, on est partis. On est partis. On a dormi dans un Oued là. Et là aussi, après, il y a un petit peu d'hypocrisie comme dans tous les pays parce qu'ils avaient autant de gnaules à boire que d'eau. Mais ça, c'est un problème. Ça reste des hommes et des carrières. Donc, j'ai compris tout à fait le besoin de la chose. Et on est allé voir, mais en plein milieu du désert, ils construisaient une usine parce que du fait qu'ils ouvraient la carrière avec des machines assez primaires, mais enfin suffisantes pour scier, tailler la pierre. Et là, il y avait un petit gamin et des moutons. Une petite colline comme ça, une petite butte et des moutons. Et il y en avait un, je ne sais pas, il avait deux ans et demi par là, entre deux et trois, on va dire, qui tétait la brebis directement au pied de la brebis. Et de l'autre côté, il y avait le petit mouton, le petit mouton nord, astracan, astracan, tu sais, c'est qu'on est tout frisé là, qui tétait aussi la brebis de l'autre côté. J'ai fait la photo, mais je ne sais pas ce que j'en ai foutu. Et il y a d'un côté le gamin qui tétait la brebis et de l'autre côté le petit agneau qui tétait la brebis aussi. Je dis ça, c'est quand même quelque chose extraordinaire. Directement, tu te rends compte. Et les gamins, je dis, vous voyez, mais ils étaient costauds. C'est fou. Alors, c'est ce qu'on avait nous au début du 20e encore, c'est-à-dire la sélection naturelle. Ils font 10 gamins, il y en a 3 qui meurent. Ils n'étaient pas non, mais c'est que c'est naturel, je sais. C'est naturel. Alors, aujourd'hui, ça choque lorsqu'on parle de ça dans notre monde occidental. Mais tu prends par exemple, je ne sais pas, les cigognes, tu sais, les cigognes, elles ne peuvent nourrir que 3 petits. Et des fois, elles en font 4. Eh bien, le troisième jour, la mère, elle est là, elle prend le plus faible, elle prend le balance du nid. Je sais que c'est dur. C'est peut-être pour ça que je crois en Dieu, d'ailleurs. Même s'il existe, comme je dis, puisque c'est nous qui l'avons inventé pour répondre à nos questions sans réponse. C'est ma définition à moi. Mais c'est vrai que c'est la loi de la nature. C'est comme ça. Après, je trouve qu'on a mis vraiment la mort à distance, en fait. Et d'ailleurs, on dit partir au lieu de mourir. C'est surtout les riches qui ont peur de mourir. C'est à toutes les époques, ça. Au Moyen-Âge, je te rappelle qu'ils ont acheté le purgatoire et tout ça, enfin, autre chose. Et en fait, non, il faut vraiment mettre les mots sur les choses parce que c'est essentiel, en fait, sur ça. Et cette sélection naturelle, ça l'a toujours été. Même si maintenant, on a plus de moyens au niveau de la médecine pour repousser. Et je vais dire, tant mieux, parce que personne n'a envie de mourir dans l'absolu. Bien sûr. mais après, il faudrait que, si effectivement, on a cette capacité à avoir plus de gens sur la planète, il faudrait aussi en prendre soin. Ce qui n'est pas du tout. Pas du tout, non. Et, ouais, ce qui me pose problème. Il y a plein de trucs qui me posent problème. Mais ça, on prend parenthèse, oui, parce que c'est des gens qui souffrent. C'est des animaux aussi qui souffrent parce qu'il faut nourrir tout ce petit monde à un moment et que, accessoirement, ben, voilà. Et voilà, voilà. Donc ça, c'était ma question, anecdote, et qui a déjà répondu en partie, mais en partie, quels sont tes projets, tes perspectives, tes rêves maintenant ? Parce que je pense que tu as plein de rêves encore. Tu as parlé d'écriture. Je pense qu'on ne meurt jamais d'une overdose de rêve. Donc, il faut continuer d'en avoir jusqu'au bout. Et que, oui, l'écriture, ça me tient beaucoup à cœur. Si tu veux, ça fait des années que je prends des notes comme ça. J'en ai plein, c'est de papier qu'il faut que je mette tout ça sur une grande table que je trie un petit peu par thème. C'est-à-dire que j'avais l'intention d'écrire un petit peu, pas d'écrire, enfin, on m'a proposé de faire mon autobiographie. Et je dis non, je vais l'écrire moi-même, finalement. Il y a trop de choses que je vais exprimer de façon particulière pour que je puisse le confier à quelqu'un. Oui, et puis tu vas être maître de ce que tu racontes. Oui, voilà. Donc, je vais m'y mettre bientôt, enfin, dès que je peux, dès que je me libère un peu de temps. Donc, je suis un peu trop multi-service, si je puis dire. Il va falloir que je coupe un peu dans mon emploi du temps parce que sinon, je ne vais jamais y arriver. C'est ce que tu me disais quand on en a parlé juste avant cette interview sur le fait où je te disais que moi, j'étais tiraillé entre l'être et le faire. Et toi, je pense que tu es bien en avance par rapport à moi là-dessus. Enfin, ce n'est pas une question d'avance ou de compétition, mais l'expérience faisant, tu te positionnes beaucoup plus sereinement et t'es prêt à faire tes tribus. avance, malheureusement, elle est liée à l'âge. Je te rassure, la jeunesse, c'est une maladie qui passe facilement avec le temps. Donc, c'est voilà. Pourquoi ? Parce que c'est la conscience du temps qui passe justement et qu'il ne faut pas que j'attende d'être un peu trop ramolli de la disquette pour mettre tout ça sur papier. Mais ce n'est pas ma hantise non plus parce que je me projette quand même dans beaucoup de choses et je me dis quand même qu'avec tout ce qui me reste encore à faire, il faut que je vive 100 ans. Sinon, si je meurs demain, je n'aurai pas le temps de rien faire. Je n'ai pas l'impression d'avoir fait tant de choses que ça alors que j'ai fait mille choses déjà dans ma vie et je vis comme si j'avais 50 ans de moins. Alors, c'est paradoxal et ça trompe un petit peu mon entourage en disant mais c'est vrai que c'est un peu ce que disait Talleyrand, tu sais, quand je me regarde, je me désespère mais quand je me compare, je me rassure. Quand je vois mes contemporains qui ont passé comme moi les 70 pays, je les trouve vieux, enfin, comment t'expliquer ? Ça dépend ce que tu as dans la tête. Oui, oui. C'est vraiment ça qui meut, de toute façon. Quand tu vois des gens effectivement qui sont en accident et qui arrivent contre tout pronostic à remarcher ou à faire fonctionner parce que c'est ce qu'on a là-dedans qui meut le reste, oui, c'est ça. Et tant mieux que tu... L'expression, je trouve que le mot consacré qui est rester jeune dans sa tête, mais ce n'est pas une question de rester jeune dans sa tête, c'est une question de projection, de vie en fait. Vraiment. Je crois que, pour moi, j'ai dit que tous les jours il faut sublimer ce miracle de la vie. On aurait pu ne pas naître tout simplement et qu'on n'a pas le droit ni de la galvauder, cette vie, ni de la détruire bêtement, ni de... Alors, quand je vois tous ceux qui pensent qu'à la guerre, je dis, mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête ? Arriver un mec comme Poutine, qui à mon âge, qui dit, mais qu'est-ce qu'il veut ce mec ? Il va rester quoi de lui dans l'histoire d'être un vieux con, quoi ? Qui n'a rien compris ? Non, mais... Oui. Il faut une vie pour comprendre la vie, mais justement, si tu ne l'as pas compris, alors à quoi tu sers ? Enfin, quoi ça sert, tout ça, quoi. C'est... Je l'appelle le psychopathe nolthalgique, moi. Parce que... Bon, la Grande Russie, machin, oui, bon, on est d'accord. Il y a eu la Grande Rome aussi, il y a eu la Grande Perse, il y a eu la Grande Grèce, il y a eu tout ce que tu veux. Il faut arrêter, quoi, l'économie. Non. C'est ça. Il faut aller faire autre chose. Ben oui, il y a autre chose. Il y a plein de mille choses à faire de bien sans pour autant... Enfin, je ne sais pas, on dirait qu'ils ont peur qu'on les oublie s'ils ne font pas la guerre, quoi, je ne sais pas. D'ailleurs, je me suis trompé, je me suis dit, moi qui suis né juste après la guerre, justement, je me suis dit, c'est formidable, j'appartiens à la génération privilégiée qui n'aura pas connu la guerre en Europe, quoi. C'est formidable. Depuis... La période la plus longue qu'on ait jamais eu, effectivement, depuis... Eh bien, je me suis trompé, voilà. Alors, on va espérer qu'elle ne déborde pas, oui. Enfin, déborder, elle a déjà débordé. Oui, mais... Mais bon. Voilà. Mais c'est quand même fou qu'on n'arrive pas à grandir, quoi. C'est Alexandre le Grand, quoi. C'est... Voilà, c'est pas ce qu'ils ont dans la tête. Et c'est triste quand même de constater que l'humanité n'évolue pas beaucoup dans ce domaine. D'ailleurs, quand tu prends les films d'anticipation, tu te dis, j'espère qu'on ne vivra pas... Mais on vit déjà des choses. La planète des singes ou Mad Max, tu sais, des films comme ça, tu te dis, mais c'est pas vrai que ça va arriver, quoi. Ça continue. Tu te rends compte ? C'est quand même fou. Je sais, c'est une angoisse que je partage avec toi et avec d'autres, mais je pense que nous, en tant que petites gouttes d'eau, on a notre rôle, ce que tu disais avant le début, de garde-fou. Enfin, c'est pas que je veuille faire des gros chevilles, pardon, mais c'est vrai qu'on a ce rôle-là de tempérance, de montrer d'autres voies possibles que celles de l'urgence, de la violence et tout ce qui va avec. Et c'est extrêmement important par cette formation et de sa transmission. Voilà. Je te remercie, Jacques. Je peux finir sur une griwoiserie avec le proverbe chinois qui dit c'est le jour où il y a un moustique qui se pose sur un des testicules que tu comprends que la violence ne peut pas résoudre tous les problèmes. J'aime bien cette conclusion. Sur ces bonnes paroles. Merci, Jacques. Mon dieu. Fais-moi. Tu peux couper. Tu peux que tu pourras couper. Mon dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada